Quelques heures après l'attaque de Bofa, l'armée sénégalaise a déployé des moyens pour retrouver les auteurs de l'attaque qui a fait 13 morts et 7 blessés. Une information confirmée par la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées. Aussitôt après, il y a eu des ratissages qui ont été organisés pour essayer de les retrouver. Jusque-là, ils ont été infructueux. Mais dans tous les cas, on ne reste pas les bras croisés. L'armée est en train de déployer des moyens et de réfléchir aux meilleurs moyens de pouvoir mettre l'armée sur ces criminels. L'armée prendra toutes les dispositions pour que ces criminels ne restent pas impunis. C'est une fonction régalienne de l'État que d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et elle le fait à travers ces forces de défense et de sécurité qui sont chargées de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que les populations puissent faquer librement à leur occupation. La DIRPA qualifie cet acte d'ignoble et de lâche. Le colonel Abdoul Ndiaye revient sur les circonstances de cette attaque et révèle que la gendarmerie a déjà ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette attaque tragique. Il s'agit d'un événement que nous condamnons avec fermeté et que nous déplorons. Donc hier matin, il y a eu 21 villageois ressortissants du village de Boudafoy-Bahinou qui se rendaient dans la forêt de l'Etat pour chercher du bois. Ils ont été assassinés, donc lâchement par une bande d'une quinzaine d'individus. Il y a eu 13 morts et 7 blessés, ils ont se rescapé. Donc dès que nous avons appris la nouvelle, le commandant de la zone militaire de Julien Chor a déployé immédiatement sa compagnie d'entrevanchants qui est une compagnie de parachutistes. Malheureusement, quand ils sont arrivés, c'était juste pour constater l'ignominie qui a été commise. Ces hommes et femmes ont été capturés par des hommes armés dans la forêt de Boudafoy, située dans les environs de la commune de Poutoupa, Kamarakunda, avant d'être exécutée. Les corps sans vie se trouvent depuis hier à la morgue de l'hôpital régional de Julien Chor.